Bonjour, je m'appelle Xavier Facelina, je dirige la société Seclab. A Seclab, nous fabriquons des produits de sécurité électronique qui protègent les infrastructures critiques, les infrastructures sensibles de cyberattaques. C'est-à-dire qu'on protège les citoyens d'attaques de terroristes ou d'ennemis qui pourraient faire des dégâts dans le monde physique, dans le monde réel, en utilisant des moyens informatiques. Nos technologies protègent aujourd'hui différents types d'infrastructures, des infrastructures de transport, d'énergie, des véhicules. Puisqu'on vit dans une époque où on connecte de plus en plus d'objets, d'automates, au digital et à des réseaux. Et ça crée malheureusement un nouveau type de menace sur lequel nous travaillons. Et nous sommes dans ce domaine spécialisé sur des solutions électroniques qui sont par nature moins piratables que les solutions logicielles. Nous travaillons depuis 2013 avec beaucoup de grands clients français. Et cette année, en 2017, nous avons choisi d'exporter nos produits, de travailler notamment en Allemagne, aux États-Unis, dans les pays baltes. Et c'est, je dirais, notre grand challenge des années à venir. C'est cette capacité de proposer nos solutions et nos technologies nationales à d'autres pays dans un domaine qui est habituellement très réservé à des sociétés nationales. Aujourd'hui, cependant, on voit que les clients et les gouvernements des pays européens ou même américains n'hésitent pas à acheter nos technologies, à les déployer dans les endroits les plus sensibles. Nous recherchons constamment des profils particuliers, des moutons à cinq pattes. C'est-à-dire des gens qui vont avoir des compétences techniques pointues dans différents domaines à la fois. C'est déjà assez rare. Alors ces domaines, bien sûr, ça va être les mathématiques, l'informatique, la programmation système, les réseaux et l'électronique, le design de composants, de cartes particulières. Et ce n'est pas tout ce qu'on demande à ces gens, c'est qu'on leur demande en plus d'avoir une vision globale, d'être capable de s'intéresser aux problèmes dans son ensemble, aux problèmes du client, je parle, pas qu'aux problèmes techniques, d'être capable de concevoir des solutions qui vont servir dans la vraie vie parce qu'on ne sécurise pas une usine comme on sécurise un data center. Il faut être capable parfois d'utiliser des technologies qui ont 20 ans avec des technologies dernier cri. Donc ça demande un ensemble de compétences assez large. La bonne nouvelle, c'est que c'est très stimulant intellectuellement. Donc ça nous permet, quand on trouve ces profils, généralement de les attirer et de les retenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !